Salut et bienvenue dans Riding Zone Junior, ton nouveau rendez-vous consacré au sport extrême. Au programme de cet épisode, on va partir à la rencontre de Jade Magnin. A 16 ans à peine, elle est déjà l'un des meilleurs espoirs du surf français et souhaite participer aux prochains Jeux Olympiques. On t'emmène chez elle à Osgore, un endroit mythique pour les surfers. Jade nous conduit sur la plage de la Gravière, là où tout a commencé pour elle. Alors j'ai commencé très jeune, mon père m'a mis sur une planche quand je savais même pas nager encore, j'avais les brassards. Ici où j'ai fait mon premier tube, on va dire. Et je galérais, je galérais. Et puis un jour, en me portant à l'eau avec mon père, il me faisait part sur celle-là et essaye. Puis là, j'ai réussi et j'étais genre super contente. C'est ici que j'aime surfer et où les vagues sont les meilleures, je pense. Et du coup, c'est trop bien. Ses parents tiennent un restaurant directement sur la plage où les surfers du coin se retrouvent. Coucou ! Comment tu vas ? Ça va, Jade ? Ça va ? Ça va, papa ? C'est un peu le QG de Jade qui donne un coup de main à la cabane. On va tous manger comme une grande famille. Mais c'est surtout l'endroit parfait pour surveiller les vagues qui déferlent en contrebas. Trop bien, je regarde les vagues. Dès qu'il y a les vagues, je pars à l'eau. Il y a de quoi passer sa vie à faire du surf et un max de temps à l'eau. Mais sans oublier d'assurer les études pour autant. Les études dans tout ça, c'est que cette année, c'est ma dernière année, je passe le bac. C'est un peu compliqué parce qu'il y a le surf, plus les entraînements physiques, plus tout ça, ça crée beaucoup de fatigue. Pour l'instant, ça se passe super bien et on verra bien ce que ça va donner. Et c'est sûr, elle va pouvoir aller encore plus loin, surtout avec ses nouvelles planches que lui a ramené son shaper. Du coup, là, c'est les trois dernières planches que j'ai commandées. Un shaper est un concepteur et fabricant de planches. Et celui-ci n'est pas n'importe qui puisqu'il équipe Jade, mais aussi des stars du surf tels que John John Florence. C'est hyper important quand même d'avoir plusieurs types de planches parce qu'il n'y a pas tout le temps les mêmes vagues sur les compétitions. On peut passer des vagues incroyables à des vagues ventes et pourries, donc il faut adapter. Et pour finir, c'est la Padillac. C'est le dernier modèle. C'est un des modèles pour aller surfer un peu la Nord, pour essayer de commencer à charger. C'est pour aller surfer les grosses vagues, celle-là. Là, c'est plus une planche pour les vagues. De type de 4 mètres et 3,50 mètres, 4 mètres. Je vais essayer d'apprendre à aller surfer là-dedans, parce que j'adore ça. Et voilà. Et en plus, on l'a fait rouge parce que comme ça, ça rassure les parents. Ils peuvent me voir de loin. Là, le projet, c'est que j'ai entraînement à la Sud avec mon entraîneur. Donc, quand mes parents bossent et que du coup, personne ne peut m'emmener, j'y vais en spot. OK, direction la Sud. Un spot situé tout en bas de la plage de la Gravière. 4 fois par semaine, voire tous les jours, Jade va s'entraîner avec Arnaud Darigade, son entraîneur principal. C'est lui. Voilà, on va s'entraîner sur un spot potentiel pour les championnats de France. C'est l'une des plages iconiques de Osgore, avec ses fameux shorebreak, c'est-à-dire des vagues qui cassent tout près du rivage. La droite a l'air quand même assez rapide. Regarde, regarde sur droite. Elle est grave. Mais tu vois, avec le vent, le risque, c'est de rester coincé en haut au take-off si tu rames pas assez. Et sur chaque manœuvre, si ta manœuvre, tu restes trop sur le pied arrière, tu vas coller en haut de vague sur la lèvre et tu vas redescendre en retard. Et là, tu peux être sûr qu'il n'y a pas d'autres manœuvres derrière. L'entraînement s'annonce technique. Jade se lance et place un virage en haut de vague, un turn backside pour les spécialistes. Une figure qui peut rapporter gros en compétition si elle est bien maîtrisée. Même pour les athlètes les plus doués, certaines sessions sont parfois difficiles. Et c'est aussi comme ça qu'on progresse. Fatigué ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi tu n'y arrives pas ? Le turn quand tu as fait backside, là, il est grave. Regarde, il est validé. Pas le pas. Franchement, ça, en compétition, c'est un turn à quasiment 8 points. Et pas tomber, tu as une perte de contrôle. Exigeante avec elle-même, Jade retourne à l'eau. Jade, par rapport au fil de son âge, a beaucoup d'engagement. Par exemple, à une indécision où c'est gros, elle n'a vraiment pas peur. Elle n'a pas froid aux yeux. Même au niveau des manœuvres. Souvent, elle pousse fort ses manœuvres, elle est assez radicale. C'est ce qui la met un petit peu en avant par rapport aux autres. C'est souvent arrivé en finale, on lui crie un petit peu dessus. Et bam, elle sort la vague qu'il faut et elle passe devant tout le monde. Et les prochaines étapes pour Jade, ce sont les championnats de France en moins de 18 ans et aussi en open. où elle se mesurera aux meilleures surfeuses du pays, tout âge confondue. On lui souhaite bonne chance.